Bon, vous allez faire l'exportation en PDF interactif, comme ça vous allez pouvoir tester. Éventuellement, sur la page 2, je mets un petit texte ici qui va indiquer que c'est la page 2. Vite fait. Voilà. Ok, donc fichier exporté, bien sûr, en PDF interactif. Là, il n'y a pas besoin de faire un dossier comme on avait fait pour l'export Zoomify, parce que ça crée un seul fichier PDF. C'est ça, d'ailleurs, l'intérêt du PDF, c'est que tout est dedans, les polices de caractère, tout est dedans, les images, tout. Alors voilà, on exporte toutes les pages. On va demander d'ouvrir en mode plein écran, parce que l'interactivité ne fonctionne qu'en mode plein écran. Donc, ce n'est pas à la personne qui va ouvrir le PDF à le faire passer en mode plein écran, c'est le PDF qui va proposer d'office de s'ouvrir en mode plein écran. Donc, vous cochez ouvrir en mode plein écran. Alors, on me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire créer un PDF balisé ? Bon, ça veut simplement dire que les balises spécifiques de InDesign, donc la manière dont ils formatent le texte, les paragraphes, seront dans le PDF sans qu'on le voit. Ça n'a vraiment d'intérêt que si vous voulez faire du copier-coller du PDF vers l'InDesign par la suite. Mais ça peut avoir d'autres intérêts que je ne connais pas. Donc, ne vous occupez pas de ça, créer un PDF balisé, ça n'est pas très important ici. La compression, ça, ça va être important, parce qu'on va demander ici une résolution de 144, 144, c'est-à-dire le double de celle de l'écran type. Voilà, 144. Ce sera mieux que 72. Pour la protection, vous ne faites rien, vous allez juste exporter ça et ça devrait fonctionner. Vous connaissez la différence entre les pages et les planches ? Bien, une planche, c'est une double page, mais on n'a que des pages simples, de toute façon, dans notre document ici. Exporter. Ah oui, il y a aussi un truc à cocher, ce serait ouvrir le document après exportation. Il est déjà coché, affiché après exportation. Ce sera encore plus facile. Voilà. Donc, par question de sécurité, quand ça essaye de s'ouvrir tout seul en mode plein écran dans Acrobat, que ce soit Acrobat Reader ou Acrobat Pro, ici c'est Acrobat Pro, Document Cloud, mais par mesure de sécurité, ça demandera toujours l'autorisation d'ouvrir en mode plein écran. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas ouvert en mode plein écran, il va falloir le faire ouvrir en mode plein écran. Vous avez fait quoi ? Vous avez cliqué sur non quand il vous a proposé de l'ouvrir en mode plein écran ? Donc, c'est Comment L, le raccourci, Comment L sur le Mac ou menu affichage, mode plein écran. Voilà, donc on a un bouton. Il y a juste un petit problème. En fait, on a deux problèmes dans ce document. Premier problème, on ne comprend pas nécessairement que c'est un bouton sur lequel il faut cliquer. Et puis quand je survole, il ne bouge pas, il ne change pas de couleur ou de quoi que ce soit. Donc, ça ne sent pas l'interactivité. Voilà. Ici, je vais revenir à la page précédente avec la flèche gauche sur le clavier. Voilà. Et deuxième problème. Quand vous cliquez n'importe où sur la page, ça passe à la page suivante. On est d'accord ? Donc, on a souvent ça dans les documents PDF interactifs. Quand on clique n'importe où sur la page. Voilà. Et ça, c'est évidemment très ennuyeux. Vous avez mis des boutons, parce qu'on peut mettre plein de boutons sur une page. Vous avez des boutons pour faire de l'interactivité. Mais si vous avez le malheur de cliquer à côté du bouton, ça passe à la page suivante. Donc, on va faire l'astuce qui permet de neutraliser cette fonction de base d'Acrobat. En fait, c'est une fonction de base. Quand on a un document qui est affiché plein écran et qu'on clique n'importe où, Acrobat croit qu'on veut passer à la page suivante. On va faire en sorte de neutraliser cette fonction. Ça va se faire dans InDesign. Avec une petite astuce intéressante qui est relativement peu connue. Et vous allez voir qu'après, vous aurez vraiment un document interactif plus facile à utiliser.